On m'avait reconnu ? Je le dis toujours et peut-être elle est comme une boudin, elle revient tout le monde. Ça va, vous êtes à feu ? Ben écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme me, mais il n'y a plus rien qui veut. Il n'y a plus rien qui veut. Les hommes, ils s'habillent à femme, et les femmes, ils s'habillent à l'homme. Les madames, elles ne veulent plus faire un ménage et plus de vaisselle. Elles roulent dès toute journée en auto, et pendant ce temps-là, les hommes, et ben ils sont au fourneau. On devrait plutôt dire au micro-ondes. Parce qu'à ce soir, faire la cuisine, ce n'est plus rien du tout. On n'a qu'à tout faire dans les grands magasins. Mais je vous le dis, tout, il est à l'inverse. Même une messe est de minuit, ils le font 8 heures. Tout le monde, il veut vivre à l'union libre. Il n'y a plus personne qui veut se marier. Sauf l'écureil. Vous allez dire, Marguerite, elle s'en croit à la petite pompe. Il n'a plus de petite pompe avec les clients. Il n'y a même plus de bonhomme parce qu'ils ont enlevé tous les fils électriques. Mais, elle parlait de petite pompe. Avant, on allait le pompe avec sa sienne. Et on connaissait tous les nouvelles du quartier. À cette heure, on était à sa maison. Elle devait un robinet qui ne parle pas. Alors, comme c'est qu'on fait ? On ouvre la télé et on écoute les informations. Alors là, on sait tous les nouvelles. On sait qu'il y a un avion qui s'est écrasé au Vézézuela. On sait qu'il est le premier mini-cengueil interçu par le président américain. Et après, ils vous font un reportage en vous disant « Pensez aux malheureux, à ceux qui ont froid et ceux qui ont faim. Envoyez vos dons, CEDEX 2000 ». Et avec ça, ils vous font un reportage qui vous cravait le cœur, toujours quand on est à table. Alors, qu'on que c'est qu'on fait ? On fait un chèque, qu'on envoie tout de suite. Comme ça, on a fait SBE. On a rien du service, on a passé aux autres. Oui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un voisin d'Anne-Souz avec 15 jours qu'il est malade et qu'il est tout seul dans cette maison. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'une petite femme du haut, qu'elle vient de perdre l'estompe dans un accident d'auto et qu'elle est prête à accoucher à la porte-famille. Il y a une petite visite, ça lui ferait pas plaisir. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'elle devient la femme d'Afas. Et bien, ça fait 6 mois qu'elle est partie à l'hospice. On va chercher quelquefois bien loin. Est-ce qu'on a juste là à le porter de ce main ? Mais, pour revenir à une petite pompe, il n'y a pas, mais à cette terre, ça sert pour décorer dans les gazons. Et si on ne la trouvait pas dans les grands magasins, et bien, on faisait le tour des brocantes, avec tous les rossidioils qui viennent, il y aura certainement une pompe pour vous. Mais je dis ça, mais tous les ans, il fait une brocante d'Amru. Et bien, je reste toute journée à mon sonnette, car qui était déjà passé. C'est pas que je suis curieuse, hein ? Non. Mais j'aime bien voir. Même dès le dernier coup, il n'a juste devant me porte qu'elle vint d'eau des culottes à longue manche, à dentelle ouverte par elle devant. Et je dis ça, ça doit certainement venir, mais ce n'est rien à rien grand-mère. Elle dit, elle ne vint jamais vincent. Et bien, elle les a vendues. C'est une petite jeune fille avec un turban sur ses têtes qu'il y a qu'elle aille. Mais que je croyais que les jeunes, ils mettaient des strings. Vous savez ce que c'est ? Un petit bout de tissu par devant, et une ficelle par derrière. Grand-père me nomme. Il appelle ça des caches-poineaux. Et juste à côté d'elle, il n'en vaut un qui vint dans une valise, un carton bouilli qu'un saintole moisi à Caspa. Et je dis, va jamais vincent. Et bien, il l'a vendu, oui. C'est un kenyam qui vient à Cataille. Et de l'autre côté du trottoir, et bien, il y a deux jeunes qui sont restés plantés comme des estatus, toujours là et à distribuer des prospectus. Et je dis à grand-père, il dit, va de la chercher un. Quelquefois que ce soit un billet de loterie pour gagner un poulet, on aura encore nos dîners pour elle-même. Et bien, pas du tout. Sur le feuille, c'est au marqué, protégez-vous. Ne vous laissez pas prendre par la maladie. Utilisez des préservatifs. À cette heure, c'est comme ça. On parle des préservatifs comme les bonbons Vic ou le café grand-mère. Mais ce qu'ils oublient de te dire, c'est que ces machins-là, ça ne réussit pas tout le monde. La preuve, oui. Elle est une cousine, Françoise. Quand elle a eu sa cinquième enfant, le gicologue y a dit, Madame, vu votre âge et votre état de santé, lui, parce qu'elle s'est marié Corbin un peu tard, il ne vous faudrait plus une sixième enfant. Votre mari devrait mettre des préservatifs. Comment la voulère est au nain ? Le gicologue, il dit, ben, si votre mari ne sait pas ce que c'est, il n'aura qu'à venir me voir et je vais y expliquer. Ernest, qui n'a jamais grand-mère sorti de sa trame, il a été voir un gicologue qui lui a expliqué l'affaire. Et ben, on me croirait, si on voulait, trois mois après, ENFLATION ! À l'arrêt au pécaille ! Alors, elle a été trouvée le gicologue complètement déballé. Le gicologue, il dit, madame, il dit, votre mari n'a pas écouté mes cancels. Elle dit, si, qu'elle dit docteur, il n'a mis à chaque fois. Il dit, non madame, il dit, parce que, si qu'il avait écouté mes cancels, on ne saurait pas d'un cet état-là. Elle dit, docteur, qu'elle dit, je vous le dis, il n'a mis à chaque fois. Elle dit, je ne suis sûre, qu'elle dit, il n'a mis à chaque fois, même qu'elles étaient trop longues, et qu'il devait couper le bout. Allez coucher avec eux, on peut faire des biomes effets. on peut faire des biomes effets, vous êtes... ... ... ... ...